J'ai eu l'opportunité de me rendre pour la première fois au Japon, à Tokyo, pendant 10 jours. Je vais vous faire découvrir mon voyage à travers cette vidéo, à pied, en métro, à vélo, et surtout, le craquage que j'ai eu avec ma CB, vous comprendrez pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à remercier mon sponsor ChocoBonPlan.com qui m'a financé ce voyage, un énorme merci à eux. ChocoBonPlan.com est un site de jeux vidéo avec des tarifs réduits en permanence qui vous permettra de trouver le meilleur bon plan, comme son nom l'indique. Il existe également une application mobile pour Android et iOS afin de vous faciliter la tâche, même si vous n'êtes pas chez vous. N'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. À présent, on est parti pour la découverte. Ce qu'il faut savoir au Japon, il y a plein de magasins immenses spécialisés uniquement dans les jeux vidéo, manga et figurines. Des franchises nommées Book of ou bien encore Mandarake vous permettront de dénicher des objets rares pour compléter votre collection à des prix très intéressants. Sachez que 1 euro au Japon, ça représente 150 yens environ. Et comme vous pouvez le constater, un manga d'occasion comme neuf coûte 250 yens, soit 1,70 €. J'ai vu les tomes de la Perfect Edition Dragon Ball qui se vendent d'ici en France à 11,90 €. Eh bien, on les trouve à 350 yens au Japon, soit 2,40 € le tome. Et je précise qu'ils sont plus épais avec un papier de meilleure qualité. Il y avait aussi les tomes couleurs des films Dragon Ball Z. Le fait qu'ils soient en couleurs, le prix est un peu plus élevé. Vendu en moyenne 600 yens, ce qui revient à environ 4 euros. Mais ça reste pas cher malgré tout. Le doc de la chaîne One Piece Passion qui m'a accompagné durant ce voyage a trouvé son bonheur pour la licence One Piece. Là, en l'occurrence, on était dans le rayon DVD et Blu-ray et plusieurs choses lui plaisaient. Tout comme moi qui ai commencé à trouver des films Dragon Ball et épisodes animés dans des covers jamais sortis en France. Les prix varient entre 600 et 4 000 yens en fonction de la rareté du produit, soit entre 4 euros et 28 euros. Côté rétro gaming, on est bien servi avec des manettes PlayStation DualShock, des consoles Super Nintendo vendues pour seulement 9 euros, la Nintendo 64 à 21 euros, la PS1 en boîte parfaite étape vendue 13 000 yens, soit 90 euros. Il y a une grosse différence quand il y a la boîte ou non, car la PS1 sans boîte se vend à seulement 6 euros quant à la PS2, avec boîte, elle se vend 65 euros. Pour info, sachez que la nouvelle PS5 Slim avec lecteur en France coûte 550 euros, tandis qu'au Japon, elle se vend seulement 380 euros. Sacrée différence de prix tout de même. J'ai fait une heureuse car on peut trouver facilement les jeux Final Fantasy à des prix très bas, comme par exemple Final Fantasy 8 ou Final Fantasy 9 à 270 yens, soit 1,80€ seulement. Autant vous dire que j'ai acheté la collection complète pour ma femme qui est fan de cette licence. Bien entendu, beaucoup de jeux Dragon Ball sont disponibles, comme les anciens Budokai ou Budokai Tenkaichi nommés Sparkling au Japon, d'où l'appellation du nouveau jeu Dragon Ball Sparkling Zero. Ce nom a toujours été celui-ci au Japon, alors que nous, en France, on l'appelait Tenkaichi. Bandai Namco a décidé d'uniformiser cette licence pour le monde entier en gardant le nom Sparkling uniquement. Bon, je vais déjà vous montrer mon premier craquage. Je suis chez moi et voici ce que j'ai acheté. Le jeu Dragon Ball Z Butoden 2 sur Super Nintendo avec sa boîte en bon état pour 2,200 yens, soit 15€ environ. Un jeu avec lequel j'ai grandi avec un nombre de parties incalculables contre mes potes. On se souviendra des écrans qui se scindaient en deux et des attaques spéciales. J'ai également acheté le jeu DBZ Butoden 3, un peu plus cher, à 23€, mais dans un bon état accompagné de sa boîte. Sachez que ce genre de jeu commence à se faire rare, même au Japon, donc pas évident de mettre la main dessus, ou alors vous allez les trouver dans les 70, 80, voire même jusqu'à 100€ dans un état pitoyable. J'en ai profité pour prendre le guidebook du jeu Dragon Ball Raging Blast 2 pour 5€. Je me suis acheté le guide des 13 ans Super Dragon Ball Heroes pour 10€. Sachez que ces guides ou jumps commencent à s'enflammer au niveau du prix au Japon. J'ai acheté plusieurs big jumps dans les 5 à 6€ en moyenne, et j'ai également pris le jump de la semaine avec Luffy sur la cover. J'ai mis la main sur 4 tomes Dragon Ball grand format pour 3,50€ l'unité, soit 14€ les 4. Ça aussi, ça ne court pas les rues, c'est dur de s'en procurer. J'ai chopé le DVD collector numéro 1 de Dragon Ball pour 6€ dans un excellent état. Le CD des OST du film DBZ Le Retour de Garlic en excellent état également pour à peine 4€. Petit coup de cœur, je suis tombé sur le DVD du film Dragon Ball, Goku et ses amis reviennent. Je l'ai payé 15€, mais je voulais absolument l'avoir dans ma collection. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du film où l'on voit Tarble, le frère de Vegeta. Côté manga, j'ai acheté le tome 1 de la réédition Jap pour 1€, le tome 1 de l'édition Jap pour 3€, le dernier tome Jap Dragon Ball pour 3€ aussi, et le dernier tome DBZ édition Vise Média en couleur pour 5€. Ça me permet d'avoir les premiers et derniers tomes de plusieurs éditions Dragon Ball. Je me suis laissé tenté par l'achat du tome 3 Jump Commence de Ackman fait par Akira Toriyama pour 1,50€. Forcément, achat du tome Sandland pour 2€. J'ai acheté également le tome Alien X-Pack écrit aussi par Toriyama pour 1,50€. En allant au Japon, je souhaitais acheter les tomes Super Dragon Ball Heroes car ils ne sont pas vendus en France malheureusement. J'ai essayé d'en acheter dès que j'en voyais, que je n'avais pas, mais là encore, pas évident d'en trouver partout. Les prix varient entre 2 et 4€ le tome, tout dépend de la boutique qui les vend. Et il faut savoir qu'au Japon, ça joue beaucoup sur la hype et les spéculations. C'est différent de la France. Avec tous les étrangers qui y vont forcément, les prix augmentent au fur et à mesure des années. Je suis tombé sur les 3 derniers tomes de Dragon Ball GT. Ça par contre, j'ai plié qui eux aussi ne sont jamais sortis en France. Ils étaient à 7€ le tome. J'en ai profité pour acheter le tome 22 collecteur de Dragon Ball Super avec les cartes Dragon Ball Super Super Hero. Alors j'avais déjà le tome de Jaco en français et je le voulais aussi en japonais. Donc je l'ai acheté pour 2€. Je rappelle que c'est écrit par Toriyama, donc c'est canon et qu'on y voit Badak, le père de Goku. Et enfin, je suis tombé sur les 7 tomes de la fanfiction Badak After. Il s'agit d'un fan qui avait écrit une histoire sur le père de Goku et qui vend sa fanfiction en magasin Mandarake. Donc c'est totalement toléré au Japon. En revanche, le prix est de 10€ le tome. Des tomes assez fins. J'ai donc payé 70€ les 7 tomes. C'est assez cher, mais c'est avant tout pour soutenir l'artiste. Retournons dans les rayons de figurines au Japon. Alors attention au prix, les prix varient énormément. Par exemple, on peut avoir une figurine à 1380 yens et la trouver plus bas à 900 yens, soit 6€. Ça fait une belle différence de prix tout de même. Il faudra prendre le temps de fouiner dans les magasins au Japon. Vous avez même des anciennes figurines à 71 500 yens, soit 500€ environ. C'est énorme. Un autre exemple, écoutez bien, Végeto, 4 950 yens face à Buwan, 6 580 yens, soit plus de 11 500 yens pour les deux. Et bien dans un autre magasin, je les ai trouvés à 1000 yens chacune, soit 7€ environ. Et il s'agit de produits officiels. Certains japonais ont bien compris que des touristes achètent à l'aveugle dans les grosses enseignes et du coup, ils gonflent les prix. Autre exemple avec Uba, 1400 yens, ce qui est déjà pas très cher. Et bien je l'ai trouvé à seulement 880 yens ailleurs, soit 5,50€. La petite astuce, si vous allez au Japon, il y a des magasins de mangas sur plusieurs étages. Plus vous allez monter en étage, plus les prix seront bas, allant parfois jusqu'à diviser le prix par 7. Il faut savoir que si vous avez des figurines en collab Dragon Ball Legends, Super Dragon Ball Heroes ou autres, sachez que plus le temps passe, plus elles prennent de la valeur. Par contre, c'est incroyable, j'ai trouvé des figurines pas chères. Par exemple, Bakugo Mayro Academia a seulement 500 yens, soit 3,50€ la figurine, c'est ouf. La collection complète des figurines de la team Commando Ginyou me faisait de l'oeil, mais manque de place dans mes bagages, je n'ai pas pu la prendre. J'ai été choqué, car tout ce qui est de la licence Berserk, c'est très rare au Japon. Et on n'en trouve presque plus, et dès que t'en trouves, les prix s'enflamment de 200 à 300€ pour une toute petite figurine de Guts. Mais si vous souhaitez trouver des figurines très rares, n'hésitez pas à bien regarder autour de vous et à monter dans des immeubles. Parfois, des boutiques se trouvent aux étages. Ça paye pas de mine, c'est très étroit, mais c'est là que vous pouvez trouver des pépites. Et ça a été le cas pour moi avec une figurine que j'ai cherchée depuis longtemps, la gigantique Badak. Elle est imposante et très massif, ça a été le craquage de ses billets directs. J'ai retiré l'argent, j'ai payé, j'ai sorti les billets directs pour un fan de Badak comme moi. C'était achat instantané, c'est la seule que j'ai vue dans tout Tokyo. Elle m'a coûté quand même 165€, mais je ne regrette pas. En revanche, c'était pour la ramener en France, elle a mangé la moitié de ma valise. Je suis même tombé sur la team des Namek Masterclass, c'est très rare de voir ça. Ou bien encore, le Goku et son fils Gohan au début de DBZ, c'est magnifique. Mais purée, plus de place dans mes bagages pour emmener tout ça, j'ai dû me faire une raison. En revanche, la CV avait quand même pris un sacré coup de chaud car j'ai craqué sur plein d'autres figurines. De retour chez moi, voici à quoi ressemble la figurine de Badak. Je la trouve sublime, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais pour moi, elle représente bien le daron massif qu'on connaissait dans le TV spécial de l'époque, DBZ, le père de Goku. Et avec son sourire en mode qu'il n'a pas peur de Freezer, les ombrages et le sang bien fait, ouais, bref, tout ce que j'aime, quoi. J'avais déjà des figurines de Badak comme celle-ci, mais voici les nouvelles que j'ai achetées. Le Badak SCJ, mais également une Badak du film DBS Broly dans une posture bien réalisée, je trouve. Elles m'ont coûté 15 euros chacune. En voici d'autres que j'avais déjà dans ma collection. Et ouais, je sais, on peut apercevoir que j'aime beaucoup ce perso. J'ai également acheté des tickets de la nouvelle Ichiban Kujit qui sortira en avril 2024 en France. Et j'ai chopé le Badak SCJ3 et le Broly SCJ3 en collab avec Super Dragon Ball Heroes. La Broly, elle est imposante de fou. Ça a été très problématique de tout loger dans mes bagages, je vous laisse imaginer. Et là, big craquage quand je suis tombé sur le cellulo de Thomas, le coéquipier de Badak. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un cellulo, c'est un dessin fait main d'une frame d'un animé. Là, il s'agit du dessin authentique qui a servi pour le TV spécial DBZ, le père de Goku. Puis, j'ai acheté plusieurs autres cellulos de l'animé Hajime no Hippo. La CB n'a pas apprécié du tout et Ludivine non plus d'ailleurs. Je remercie mon ami Marty qui vit au Japon, qui m'a acheté un classeur pour ranger et protéger les cellulos, un gars en or. Il faut que je vous parle du jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes qui se joue sur Borne un peu partout. Autant vous dire que j'y ai passé pas mal de temps et que j'ai fait des tirages de cartes. Le prix est de 100 yens pour obtenir une carte soit environ 70 centimes d'euros, ce que je trouve très raisonnable. Et vous pouvez obtenir des cartes super rares qui se revendent très cher au Japon. Ensuite, le but est de poser vos cartes sur la borne pour avoir vos persos en 3D et partir au combat. Dommage qu'on n'ait pas ce système en France, on a juste le jeu Switch. Mais ça n'a pas le même charme, ça n'a pas la même saveur. Surtout que Japon, ça cartonne depuis 13 ans. D'ailleurs, beaucoup de boutiques vendent des cartes à l'unité des vitrines remplies à plusieurs prix allant de 1€ à plusieurs milliers d'euros. Bien sûr, pas que sur Dragon Ball, mais aussi sur d'autres licences. Concernant la nourriture, c'est le kiff des endroits à thème comme ce Mr. Donuts dans l'univers de Pokémon des Pokéballs. Et plein d'autres Pokémon sont disponibles. Je me suis fait un petit plaisir en achetant un beignet Pikachu. Et franchement, j'ai été très surpris. C'était super bon, un véritable délice. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent s'il y a des restaurants halal, la réponse est oui, j'ai partagé plein d'adresses sur mon compte Twitter. Les sushis, c'est bon, mais j'avoue que le bœuf de Kobe, c'est succulent. Au fait, pour les fans de One Piece, vous avez un Mugiwara store. J'avoue que c'est bien stylé, ce genre de magasin. Il y avait une expo Senseia, c'était bien cool et ça m'a rappelé le club Dorothée à l'époque où je regardais les Chevaliers du Zodiac. Tous les mercredis matins avec Dragon Ball, Nicky Larson et tout ce qui s'ensuit. Cette nostalgie de fou à un vrai régal. Pour les fans de Final Fantasy, il y a le Square Enix Café. Bon, la bouffe par contre, c'est pas top, mais c'est sympa à visiter. Ludivine aurait été heureuse. Et enfin, je me suis rendu à la Jump Festa, l'événement qui a lieu une fois par an au Japon. Il y avait plusieurs stands, dont un sur le nouvel animé Dragon Ball Daima par exemple. En soit, beaucoup de monde, mais pas aussi grand que ce qu'on l'imagine. A titre de comparaison, la Japan Expo en France est bien plus grande. Mais l'ambiance est vraiment top à la Jump Festa. Je ne vous raconte même pas quand il y a eu l'annonce du remake One Piece. Le stand de Bandai Namco était énorme pour le nouveau jeu Dragon Ball Fusion World. Ce nouveau jeu qui a une sortie mondiale le 16 février 2024. Un jeu de cartes à collectionner et à jouer en physique, mais pas que. Vous aurez la possibilité de récupérer des persos de vos cartes en 3D sur votre PC en digital via un code fourni avec votre carte. Et ça vous permettra de partir en combat online. Surtout que Bandai Namco a annoncé de l'e-sport sur ce jeu avec des tournois réguliers et l'opportunité de gagner des cartes exclusives lors de ces tournois. A mon avis, il y aura des cartes à la revente qui vont s'envoler au niveau du prix. J'ai vraiment aimé le jeu, j'attends la sortie avec impatience. On y jouera ensemble sur la chaîne YouTube, de toute façon comme j'ai pu déjà vous le dire. Enfin voilà, un petit résumé de mon voyage. Et encore, vous n'avez pas tout vu, surtout concernant mes craquages de CB. Bref, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Tra-mi-a-mi-a !